A côté de la ZAD de Sivins, des habitants de Gaillac ont osé témoigner au micro de l'altergité. Des témoignages bien loin de la propagande des médias parisiens. Si vous souhaitez vous faire votre propre opinion, sachez que cette ZAD organise un printemps de Sivins, les 24 et 25 avril, un week-end populaire et convivial. Ces échouffourées qui ont eu lieu ce matin à Gaillac, à proximité de Sivins. Je vous rappelle qu'hier, les forces de l'ordre avaient évacué les ZADIS du site occupé depuis plusieurs mois. On revient en France. Ah, pardon. Merci Laurent Delahousse pour ces précieuses informations. Après investigation, Gaillac se trouve bel et bien en France. Et réduire la situation sur place à des échouffourées de ZADIS est un peu trop simplificateur. Nous avons donc tendu notre micro aux Gaillacois, les principaux intéressés, pour savoir s'ils pouvaient nous en apprendre plus. Climat de tension et de confusion sur place, la plupart des habitants n'ont pas souhaité nous répondre. D'autres ont accepté de le faire, mais souvent à visage masqué. On n'est pas en sécurité chez nous, mais ce n'est pas les ZADIS qui nous inquiètent. C'est plus les gardes mobiles. Et que la mobilisation, elle est trop importante par rapport au nombre de ZADIS que ça représente. Et donc du coup, on circule dans Gaillac, on ne se sent même pas en sécurité tellement il y a des gardes mobiles partout. C'est pour faire peur aux habitants, pour essayer de leur expliquer qu'il y a quelque chose de gravissime et dangereux, alors qu'en fait, c'est juste un groupe de personnes qui sont là pour protéger l'environnement. Pour donner un avis vraiment objectif, il faudrait vraiment être au courant de toutes les données. Et moi, je ne peux pas me prononcer, sachant que finalement, je n'ai pas les cartes en main pour dire réellement ce qu'il en est. Moi, a priori, côté écologique, je me dirais on détruit tout, donc je serais contre. Mais finalement, je ne peux pas dire que réellement je suis contre ou pour, je ne sais pas. Le site, il était joli, il était magnifique, il était reposant. Il me semblait que ce barrage n'avait pas une grande utilité. On a donné l'ordre de commencer des travaux sans l'autorisation. C'est surtout ça qui est. La France, elle est si belle de couper des arbres pour pouvoir faire des barrages, pour avantager quelques agriculteurs, surtout des gros en plus. Quand on prend des décisions comme ça, est-ce que c'est des hommes politiques qui se réunissent costume, cravate et qui prennent décision ? Ou est-ce qu'on invite les citoyens à mesurer le pour, le contre, le pourquoi ? Manifestement, Laurent Delahousse et les Gaïaquois ne doivent pas vivre sur la même planète. Alors pourquoi ne pas se faire une idée soi-même ? Le 25 et 26 avril, c'est le printemps de Sivins. Un week-end populaire, convivial et autogéré. L'occasion de remettre quelques vérités à l'endroit. Ma question de s'il est là, nunca plus. Pour l'entroit, vous voyez. Bien.